Suite à la décision du chef de l'État, Macky Sall, de reporter le scrutin présidentiel prévu le 25 février 2024, sous le prétexte de crise institutionnelle, des manifestations ont encore une fois éclaté, comme celle de 2021 qui avait fait 14 morts. Celle du vendredi 9 février, violemment réprimée par les forces de l'ordre, faisant plusieurs blessés, a occasionné pour l'instant trois morts. Face à cette crise politique sans précédent, la communauté internationale a exprimé sa préoccupation et son soutien au peuple sénégalais qui aspire à exercer son droit de vote dans des conditions transparentes et inclusives. Spécialiste de l'histoire politique sénégalaise, maître de conférences à Sciences Po Bordeaux, Etienne Smith a analysé le report de l'élection présidentielle du 25 février jusqu'au 15 décembre prochain sur Jeune Afrique et a révélé les vraies raisons de cette décision du président sénégalais. Tout laissant penser que le pouvoir préférerait une élection comme celle de 2019, avec seulement cinq candidats tirés sur le volet, plutôt qu'une élection trop couverte avec celle qui s'annonçait à la veille de la décision de reporter l'échéance. Le trop-plein de candidats faisait craindre au camp présidentiel un émiettement des voix potentiellement nuisibles à Amadouba. L'Union européenne a aussi appelé ce dimanche les autorités sénégalaises à garantir les libertés fondamentales après la mort d'une troisième personne dans le pays depuis le début de la contestation liée au report surprise de l'élection présidentielle. L'UE présente ses condoléances aux proches des défunts et appelle les autorités à garantir les libertés fondamentales, a déclaré sur X, Nabila Masrali, porte-parole du chef de la diplomatie de l'UE, Joseph Borel. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mohamed, a aussi exprimé sa préoccupation. La situation politique dans ce pays où le modèle politique a toujours été apprécié avec haute appréciation ne saurait laisser aucun Afrika indifférent, a-t-il déclaré, soulignant l'importance du respect de la légalité constitutionnelle et du processus électoral.